Voici Vercor, une maquette à l'échelle 1 tiers d'une enceinte à double paroi de bâtiment réacteur en béton. L'objectif, observer et analyser les phénomènes de vieillissement et leurs effets sur les ouvrages en béton. Cette maquette sert aussi de support à l'un des premiers jumeaux numériques développés par EDF. Ce qui nous a vraiment guidés à l'origine, c'est la masse de données, à la fois des données de mesure, mais aussi des données de construction. Donc il fallait quelque chose qui capitalise pour la durée, mais aussi qui soit exploitable immédiatement pour le travail d'ingénieur. L'avantage du jumeau numérique, c'est qu'on s'est mis à parler une langue commune entre la R&D, les gens de la mesure, les gens de l'ingénierie. Quand on pense actuellement à tout ce qui est fait dans l'industrie nucléaire ou ailleurs, un jumeau numérique, ça s'impose pour pouvoir, au-delà des générations d'ingénieurs, pouvoir transmettre les connaissances sur l'ouvrage ou sur la structure en question. Ça paraît tout bête, mais c'est quelque chose qu'on ne faisait pas forcément avant. Et maintenant, il y a un langage commun qui nous permet d'être plus efficient dans toutes les recherches et dans tous les travaux qu'on arrive à conduire. Capitaliser les données, un intérêt majeur du jumeau numérique. Mais concrètement, comment cela se présente-t-il ? Et surtout, comment les chercheurs sont-ils parvenus à construire cet outil dans le cas de Vercore ? Le jumeau numérique prend aujourd'hui la forme d'un ensemble d'outils informatiques conçus pour communiquer entre eux, on parle de composants interopérables, qu'on utilise pour modéliser un Vercore, pour capter les données, pour les mettre en cohérence et donner des représentations visuelles qui parlent aux ingénieurs de Vercore. Et en bout de chaîne, il y a un outil de visualisation et d'extraction de données qui a été développé lors d'un hackathon qui réunissait l'ensemble des agents d'EDF travaillant sur le projet Vercore. Et à travers cet événement, on a pu définir l'IHM qui permet simplement d'extraire et de visualiser les données par tous. De quelles données s'agit-il ? Quelles sont les informations intégrées dans le jumeau numérique ? Comment prédire le comportement du béton et de l'enceinte à partir de ces données ? Pour caractériser le comportement du béton de la maquette Vercore, on a réalisé plus de 1000 éprouvettes, à la fois sur le chantier de la maquette, mais également en laboratoire. Ces essais sont réalisés par divers partenaires, notamment universitaires, mais aussi des partenaires internes à EDF comme la direction industrielle à Aix et également le laboratoire de la R&D au Renardier. L'objectif de ces essais, c'est d'obtenir des données sur le retrait, le fluage et le séchage du béton Vercore pour pouvoir caler les lois de comportement qui seront ensuite utilisées pour réaliser des prédictions du comportement de la maquette dans son ensemble, notamment en ce qui concerne la perte de précontrainte. Quand on a construit Vercore, on a installé beaucoup de capteurs, des capteurs traditionnels et des capteurs innovants, notamment la fibre optique. Avec la fibre optique, par exemple, on récolte environ 2000 mesures par heure. Une fois qu'on a récupéré les données, on va les traiter et les capitaliser. On va ainsi pouvoir établir des cartographies de déformation et de température et ces cartographies permettent de valider les modèles. Le gros avantage du jumeau numérique quand on parle de données expérimentales, c'est que dans le jumeau numérique, les informations expérimentales sont regroupées de façon cohérente et grâce aux outils numériques, les outils qu'on développe à EDF comme Salomé-Méca par exemple, on va pouvoir faire de telle sorte que les informations qu'on a seulement mesurées localement vont être extrapolées sur l'ensemble de l'espace. On va pouvoir reconstruire les champs comme la température ou d'autres champs comme les champs mécaniques et donc accéder à une image fidèle, précise de la réalité de l'ouvrage à un instant T. Ce même calcul, on va pouvoir l'utiliser à un temps plus éloigné en prédiction et notamment l'utiliser pour la prédiction de l'étanchéité de Vercors. Le jumeau numérique de Vercors commence dès à présent à faire ses preuves et a été utilisé par la direction technique pour faciliter les choix de maintenance sur certaines centrales. À terme, il est prévu de généraliser le jumeau numérique aux enceintes pour lesquelles une maintenance est à prévoir. C'est comme la station spatiale internationale. C'est une approche modulaire et quand on a de nouvelles idées, finalement on rajoute un module. Donc le jumeau numérique, ça a cette souplesse-là qui nous permet tous de travailler ensemble de façon vraiment efficace entre R&D, la DTG, la direction technique et puis notre direction industrielle également. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada